Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo explicative qui explique comment ouvrir un compte USGFX pour bénéficier du copy trading directement avec mon compte de trading. Je vous explique que ça se passe en 4 étapes. La cinquième, c'est la validation. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième étape, c'est au niveau du setup. C'est là où ça va se passer et que ça va être très important. Une fois que vous cliquez sur mon lien d'affilié, vous tombez directement sur cette page-là. Le lien se trouve dans la description. Vous pouvez également le trouver sur mon groupe Facebook ou vous pouvez me le demander directement par message, je vous le donnerai. D'accord ? Alors ici, vous rentrez tout simplement vos informations personnelles. Nom, leur prénom, nom. Ensuite, vous rentrez votre nationalité. Ensuite, vous rentrez votre adresse e-mail. Alors là, tout est faux. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Votre numéro de téléphone. Et ensuite, vous rentrez donc le code ici qui s'affiche à votre droite pour valider. N. Ici, on est I. Ensuite, 5. Vous cliquez sur suivant. Alors, voilà. Là, on y est. Donc, on est au niveau de la deuxième étape. Alors, vous choisissez donc un password. Vous faites ce que vous voulez. Vous écrivez. Voilà. Vous tapez votre password. Et voilà, on y arrive. Donc, à ce niveau-là, c'est très important. Vous cliquez sur compte standard. D'accord ? Alors, peu importe les informations que vous pouvez lire sur compte standard qui faut au minimum 1 000 euros. Mais bon, vous pourriez déposer 500 euros sans problème sur ce compte standard. Donc, compte standard. Ensuite, vous cliquez sur compte individuel. Très important, effet de levier 1 pour 500. Vous choisissez MT4. Ensuite, au niveau du serveur, voilà. Très important aussi, vous cliquez sur le premier. Europe Serveur USGFX Live. C'est celui qu'on va utiliser tous ensemble. Ensuite, ici, donc, vous choisissez la devise que vous utiliserez. Généralement, c'est euro. Tout dépend de votre situation géographique. Mais bon, ici, on est en zone euro. Donc, on va utiliser euro. Et ce qui concerne les remarques supplémentaires, vous n'avez pas besoin de cocher quelque chose supplémentaire. Donc, voilà. C'est vraiment la partie la plus importante pour que votre compte puisse être relié au mien et qu'il n'y ait pas de bug et que tout se passe correctement au niveau du serveur. Donc, je répète, vous cliquez sur compte standard, compte individuel, effet de levier 1 pour 500. Vous appuyez ensuite sur MT4. Vous choisissez Europe Serveur USGFX Live. Vous choisissez la devise que vous utilisez. Vous ne cliquez sur rien d'autre. Et vous allez sur suivant. Alors, là, il me dit que, hop, les mots de passe ne sont pas les mêmes parce que j'ai tapé, hop, là. Et là, vous cliquez donc sur suivant. Alors, vous arrivez au niveau de l'étape 3. Alors, l'étape 3, peu importe ce que vous remplissez ici, ça n'a pas réellement... Alors, si, excusez-moi, non, c'est au niveau de l'étape 4. Alors, l'étape 3, vous remplissez vos informations personnelles. Ensuite, vous cliquez sur suivant, vous allez tomber sur l'étape 4. L'étape 4, vous allez avoir pas mal de questions qui sont posées par USGFX, notamment pour savoir un petit peu votre niveau de trading. Est-ce que vous savez trader les actions, les devises, etc. Vous cliquez, peu importe les réponses, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est juste pour leur base de données. Voilà, les amis, pour cette petite vidéo pour l'inscription chez USGFX. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je saurai y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.